Et bien bonjour à tous les amis, c'est XeFoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour les infos finales Mercato. Ça y est, le Mercato touche à sa fin, donc les vidéos Mercato, ça sera terminé pour cet été en tout cas, parce que ça va revenir cet hiver et l'été encore d'après, si tout se passe bien. Du coup, aujourd'hui, les infos, c'est le top 48, enfin, top 48, disons que c'est plutôt les dernières infos qui sont arrivées du Mercato, d'ici les 48 dernières heures du Mercato plutôt. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et bien moi, je vous mets directement dans le bain, c'est parti. Santé a trouvé le successeur de Fofana. La Sainte-Etienne a officialisé l'arrivée de Panagiotis Retsos lors de la dernière journée du Mercato. Le défenseur grec de 22 ans est prêté par Leverkusen et remplacera Wesley Fofana chez Lever. Korshia à Nantes. Depuis son départ de l'île, Sébastien Korshia n'y arrive plus. Le joueur de Séville passé par Benfica et l'Espagnol entre-temps enchaîne les blessures. Il tentera donc de se relancer dans une nouvelle saison à Nantes. Jean-Kévin Augustin rebondit à Nantes. Christian Gorku souhaitait un attaquant pour renforcer son secteur offensif. Les Canaries ont annoncé l'arrivée de Jean-Kévin Augustin. Les pensionnaires de la Beaujouard ont convaincu l'ancien joueur de PSG de signer pour deux saisons. Benarfa fait son retour en France. Atem Benarfa, âgé de 33 ans, s'est engagé au Girondin de Bordeaux pour un an. Plus un an en option. René Adelaide part de Lyon et signe à Nice. Un peu plus d'un an après son arrivée à l'OL, Jeff René Adelaide qui déjà le club rhodanien. Le milieu international espoir rejoint l'OGC Nice pour un prêt avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. L'OL obtient de Siglio en prêt. L'OL a enregistré sous la forme d'un prêt sans option d'achat l'arrivée de Mathia de Siglio en provenance de la Juventus. Il viendra donc renforcer l'arrière-garde lyonnaise. Benlamry remplace Anderson à Lyon. Après le départ de Joachim Anderson vers Fulham, l'OL remplace le Dano avec l'arrivée du défenseur central Jamel Benlamry. Libéré de sa dernière année de contrat à Al-Shabaab, l'international jarnien signe un bail d'un an, plus une année en option. Cuissance signe à l'OM. L'OL a fait signer Michael Cuissance en provenance du Bayern Munich. Il est prêté avec option d'achat de 10 ou 18 millions. Certaines sources parlent de 10 millions et d'autres de 18 millions. Sa signature a été officialisée après le départ de Maxime Lopez vers Sassuolo. Moïskine prêté une saison à Paris. Le Paris Saint-Germain a officialisé dimanche soir le prêt sans option d'achat de l'attaquant italien Moïskine. Haché de 20 ans, il évoluait en première ligue sous les couleurs d'Everton. Danilo Pereira prêté avec option d'achat au PSG. Formé au Portugal par le Benfica, Danilo Pereira sera donc parisien cette saison. Le prêt payant de 4 millions ainsi qu'une option d'achat fixée à 16 millions sera versé à Porto. Rafinha lui aussi au PSG. Alors que le Paris Saint-Germain semblait avoir clôturé son mercato estival avec l'arrivée en prêt de Danilo Pereira en provenance du FC Porto, le club de la capitale a annoncé le recrutement du milieu de terrain brésilien du Barça Rafinha. Il s'agit d'un transfert gratuit avec des bonus pouvant monter jusqu'à 3 millions d'euros et un pourcentage à la future revente. Cali Mwendo prêté à Lens. Formé au PSG, l'attaquant Arnaud Cali Mwendo est prêté une saison au ARC Lens avec une option d'achat qui n'a pas été dévoilée dans la foulée de sa prolongation au club parisien jusqu'en 2024. Habib Diallo signe contre toute attente à Strasbourg. Excusez-moi, il y a une faute dans toutes, c'est avec un E. Annoncé vers Chelsea lors du mercato d'hiver, le buteur de Metz, Habib Diallo, s'est engagé contre 10 millions au ARC Strasbourg. Le joueur s'est senti forcé de signer à Strasbourg selon certaines sources et c'est d'ailleurs lui qui l'aurait dit à la presse. Sofiane Bouffal revient à Angers. Sofiane Bouffal est de retour à Angers. Le milieu offensif revient dans son club formateur qui l'a quitté en 2015. La durée du contrat n'a pas été encore précisée mais Bouffal est transférée de manière définitive. Le scot d'Angers et le club anglais de Southampton ont trouvé un accord qui n'a pas été dévoilé également. Amadou s'engage avec Angers en recherche d'un milieu de terrain après le départ de Santa Maria. Le scot d'Angers a trouvé son remplaçant. Il s'agit du sévillant Ibrahim Amadou qui passera la saison en prêt à Angers. Il était notamment très suivi vers la fin du mercato par Brest. Rennes met la main sur Doku. Rennes frappe encore un très gros coup sur le marché des transferts. Au bout d'un mercato très ambitieux, le club breton a officialisé lundi l'arrivée de Jérémy Doku en provenance d'Anderlecht. Le très prometteur allié de 18 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons contre un montant estimé à 26 millions plus des bonus. Lucas Torreira signe à l'Atletico. Si Thomas Partey va rejoindre Arsenal, Lucas Torreira fait lui le chemin inverse. C'est signe à l'Atletico. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat qui devrait sûrement être entre 24 et 30 millions d'euros. Séville signe Karim Rekic. Trois ans après avoir quitté l'OM pour le RTA Béralin, Karim Rekic rejoint le FC Séville. Le défenseur central néerlandais s'est engagé jusqu'en 2025 contre un chèque de 4 millions d'euros. Johan Foyt continuera à Villarreal. Villarreal a officialisé ce dimanche l'arrivée en prêt avec option d'achat du défenseur international argentin Johan Foyt qui évoluait à Tottenham. Arsenal s'offre Thomas Partey après avoir prêté Matteo Guenzuzzi. Au RTA Berlin, les Gunners étaient à la recherche d'un milieu de terrain. Ils ont trouvé leur homme en la personne de Thomas Partey. Le club londonien a dû débourser près de 50 millions d'euros pour faire signer l'international ghanéen, soit le montant de sa clause libératoire à l'Atletico Madrid. Andersen à Fulham, en difficulté depuis son arrivée à Lyon. Joachim Andersen s'est engagé avec Fulham. L'opération s'est effectuée sous la forme de prêt avec option d'achat. L'option d'achat n'a pas encore fuité. Loftus Tchèque prêté à Fulham, barré par la concurrence à Chelsea. Le million international encalé Ruben Loftus Tchèque est prêté pour une saison à Fulham. Rennes cède Rafinha à Leeds. Le club breton a dégraissé au poste de milieu offensif puisque Rafinha s'est engagé du côté de Leeds United. Le Brésilien a signé un contrat de 4 ans et le prix avoisinerait les 22 millions, bonus compris. Alex Telles signe enfin à Manchester United. Alex Telles passe officiellement de Porto à Manchester United. Le latéral brésilien de 27 ans qui évolue avec les Dragons quitte Porto pour une indemnité de 20 millions d'euros. Cavani trouve un point de chute à Manchester. L'ancien buteur du PSG, Dinson Cavani, s'est engagé en faveur de Manchester United. Le buteur uruguayen était libre de tout engagement depuis qu'il a quitté le PSG à la fin de la saison dernière. Il touchera près de 10 millions d'euros par an si je ne me trompe pas. Facundo Pezistri, 5 ans à United. Longtemps en négociation avec l'OL, Facundo Pezistri ne viendra pas à Lyon. Le jeune hélié uruguayen a finalement signé un contrat de 5 ans avec Manchester United. Aucun montant de transfert n'a été dévoilé mais il devrait se situer entre 7 et 10 millions d'euros. Aït Nouri prêté avec option d'achat à Wolverhampton. Aït Nouri a été prêté pour une saison au club de Première Ligue avec une option d'achat comme précisé par les Wolves de 20 millions par Angers. L'Est Roma enregistre le retour de Chris Smalling. Chris Smalling va poursuivre sa carrière en Serie A, prêté la saison passée à l'Est Rome. Le défenseur anglais a été officiellement recruté par la Louvre qui a payé une somme de 15 millions d'euros à Manchester United. Unas a la relance à Cagliari. L'élié de 23 ans débarque à Cagliari en prépayant avec option d'achat de 16 millions d'euros en provenance de Naples. Barré par la concurrence à Naples, Unas espère se relancer après son prêt à Nice. Barreca prêté à la Fiorentina par Monaco. Le latéral gauche italien de Monaco, Antonio Barreca, est prêté avec option d'achat à la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison. Le montant de l'option d'achat n'a pas encore futé également. Calerone rebondit à la Fiorentina, libre de tout contrat suite à son départ de Naples. Rosemaria Calerone est finalement resté en Serie A puisqu'il s'est ainsi engagé en faveur de la Fiorentina. Chiesa signe à la Juve pour 50 millions d'euros. Federico Chiesa débarque officiellement à la Juve via un prêt de 2 ans avec option d'achat. La vieille dame aura l'obligation d'acheter le joueur au terme de son prêt. Puisque le contrat de Chiesa comporte une option d'achat de l'ordre de 50 millions d'euros. Le joueur s'engagera donc jusqu'en 2025 avec la Juventus. Bakayoko au Napoli. Prêté la saison passée à Monaco, Tiemue Bakayoko va enchaîner un nouveau prêt pour la saison à venir. Le milieu de terrain international français qui appartient toujours à Chelsea jouera pour le Napoli jusqu'à la fin de la saison. Et certaines Tours disaient qu'il y avait une option d'achat mais apparemment il n'y en aura pas. Maxime Lopez débarque à Sassu-Holo sur le banc. De l'OL depuis le début de la saison. Maxime Lopez quitte la cité Fosséenne pour Sassu-Holo. Les Niroverdies accueillent Lopez en prêt pour un an avec une option d'achat fixée autour de 12 millions. Normalement ça ne serait pas 12 millions, ça serait une somme bien en dessous. De l'eau-feu en prêt à Ludinense. Le joueur qui est âgé de 26 ans s'est engagé avec Ludinense par le biais d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. L'ancien footballeur du FC Barcelone reste lié jusqu'en 2023 avec les Hornets relégués en Championship. Le Bayern signe Marc Roca, le milieu de terrain de l'Espagnol. Marc Roca est devenu un joueur du Bayern. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu'en 2025. Il a été rapporté pour que l'Espagnol, le club de Munich a payé 15 millions d'euros plus bonus. Choupo-Moting s'engage au Bayern. Laissé libre par le PSG après la finale de Ligue des Champions, Eric Choupo-Moting s'est engagé pour un an avec le Bayern Munich plus une année en option. Tout juste, champion d'Europe. Un nouveau transfert surprise pour le Camerounais qui retrouve un championnat qu'il connaît très très bien. Le Bayern rapatrie Douglas Costa. Passé en Allemagne entre 2015 et 2017, au Bayern notamment, l'élié brésilien de 30 ans est gêné par de nombreux pépins physiques. Annoncé sur le départ, il est prêté jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich. Bounassar transféré au Bayern Munich. C'est l'un des transferts surprises de cette fin de mercato. Bounassar quitte l'OM pour le Bayern Munich où il s'est engagé jusqu'en 2024. Le montant de l'opération est de 10 millions d'euros. Gwendouzi prêté au RTA Berlin par les Gunners. Matteo Gwendouzi est prêté au RTA Berlin. Le milieu de terrain français n'était plus dans les plans de Michael Arteta. Courtisé par de nombreux clubs, il a finalement décidé de rallier le RTA dans la dernière ligne droite du mercato. Tottenham prête Ryan Sessegnon à Offenheim. Offenheim a annoncé la venue en prêt pour une saison de Ryan Sessegnon, le milieu gauche anglais de Tottenham. Klüver prêté à Liepzig. L'élien néerlandais Justin Klüver, 21 ans, a été prêté pour une saison à Liepzig par l'ES Roma, a annoncé lundi le club italien. Todibo prêté au Benfica Lisbonne. Le défenseur français Jean-Claire Todibo a été prêté au Benfica Lisbonne par l'EFC Barcelone. Dans le cadre de ce prêt, le Benfica prendra en charge le salaire de Todibo et doit payer une somme de 2 millions d'euros. Les deux clubs ont convenu une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Malangsar en prêt à Porto. Malangsar file l'OFC Porto, recruté par Chelsea cet été. Le français ne va pas évoluer tout de suite avec le club londonien. Le défenseur va jouer la saison 2020-2021 en prêt chez les Dragons. David Klaassen de retour à l'Ajax. Le milieu de terrain de 27 ans, David Klaassen, évolue depuis deux saisons au Werder Bremen. Il fait son grand retour à l'Ajax-Dancerdan et l'International Batave vient de signer pour les Godenzonen, un contrat de 4 ans. Il arrive contre 11 millions d'euros plus 3 de bonus. Rachid Ghezal, bien prêté à Besiktas. Déjà prêté par l'Ester à la Fiorentina la saison passée, Rachid Ghezal a rejoint Besiktas pour une saison. Le Zenit officialise l'arrivée de Wendel. Le club russe du Zenit Saint-Pétersbourg a officialisé ce mardi l'arrivée du Brésilien du Sporting Lisbonne. Wendel, il a été acheté pour 24 millions d'euros plus 4 de bonus. L'Axalt au Celtic Glasgow. Encore sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AC Milan. Zégo L'Axalt a rejoint le Celtic Glasgow. L'International Uruguayen a signé un prêt pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage comme d'habitude. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était XezFoot. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties. Du coup, il y aura d'autres vidéos qui remplaceront. Donc les vidéos mercrediores, vous inquiétez pas. Donc je vous dis à la semaine prochaine ou même en fin de semaine suivant mes disponibilités. Et je vous dis à la prochaine. C'était XezFoot. Ciao, ciao !